et j'ai juste non bien sûr ça c'est bon voilà alors moi ce qui m'a plu moi c'est un peu le parcours de mon personnage enfin des personnages en fait parce que on est tous un petit peu liés autour de ces histoires et principalement comment est-ce qu'on se remet même si on se remet jamais du deuil d'un enfant comment est-ce qu'on arrive à se reconstruire voilà et avec tout ce qui peut se passer derrière voilà le personnage d'Olivia qui part avec un couple parfaite par couple parfait tout est nickel énorme complicités avec son mari et l'enfant les deux ils ont un super job tout est nickel tout est beau rose soleil et petit à petit ce couple parfait c'est brise à mille morceaux et le monde le petit monde d'Olivia et ses fracasses donc c'est ça le parcours de ce personnage qui m'intéressait de pouvoir interpréter du soleil jusqu'au dessin des enfers c'est ça c'est des personnages brisés commencent tous tout mignons et puis il s'affinit complètement voilà bah je trouve que comme vous avez beaucoup des gens qui ont vu la série et bien sûr les sujets qu'on a donc l'échangisme c'est vraiment quelque chose qui est assez unique et beaucoup des gens qui ont vu la série ils ont dit c'est assez rare que la télé française avant une heure et passe un sujet aussi tachi et qui c'est si unique aussi dans les montages dans l'histoire et donc c'est je pense à la surprise au delà de l'échangisme en réalité qui est bien sûr il reste physiquement pudique mais psychologiquement c'est très intéressant parce qu'on comprend vraiment pourquoi un couple avec une énorme complicité ils arrivent donc à s'échanger mais c'est surtout là tout le monde le trouve assez assez unique surtout dans le monde de la série on voit beaucoup 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 de séries et plusieurs gens ils m'ont dit c'est vraiment unique et des choses qu'on voit pas donc c'est très intéressant et je suis ravie de faire partie d'une série que les gens ne voient pas très souvent et même vos collègues et confrères en Italie ils m'ont interviewé pendant les tournages l'an dernier ont été assez curieux de savoir comment la france est pu toucher des sujets aussi aussi chauds dans une série normale donc pas sur une plateforme mais à la télé à 21 heures donc je trouve qu'il y a plusieurs 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 arguments qui puissent vraiment être unique pour quelqu'un qui est très curieux et voir quelque chose de différent mais évidemment la sexualité n'est pas un tabou donc oui je trouve ça me passe ça me semble assez normal d'aborder ce genre de choses surtout c'est que dans l'histoire liée aussi à différents religions on trouve toujours qu'il a toujours mis la sexualité bloquée tout ce qui se passe par rapport aux choix qu'on peut faire dans la sexualité qu'ils soient échangistes mais qu'ils soient tous les choix qu'on peut faire on a toujours massacré ce côté de notre vie qui est totalement instinctive dans les animaux et nous on a toujours rationalisé et c'est quelque chose qu'on peut pas rationaliser et donc pouvoir arriver en 2022 en parler un peu plus librement je pense qu'on fait un petit pas vers vers la normalité de ce qu'une société devrait arriver à voir je vais au tournage c'était une heure et demie c'était compliqué c'était très compliqué c'était où ces villages c'était à mency à mency mency vous explique c'est un très joli village au milieu de la france qui d'où j'habite à paris sans trafic ça veut dire à minuit tu prends une heure ça veut dire qu'ils étaient un peu des bouchons pour arriver tous les jours au tournage cette étape entre une heure et deux heures pour aller et une heure et trois heures pour entrer et donc si ça m'a ok on est très privilégié il ya des gens mon père pour aller au travail il faisait deux heures de bus pour aller deux heures de bus au hockey c'est très bien mais si je peux dire l'unique défi c'était un gros défi tous les jours pendant quatre mois après concernant la série oui il ya beaucoup de d'état émotionnel à trouver pour chacun de nous mais le gros point positif c'est que c'est qu'on s'est tous très bien entendu sert la complicité qu'on avait nous a aussi permis d'accéder à ces sujets justement de la sexualité ou alors aussi dans le côté dramatique etc on s'est on était assez à l'aise avec ça parce qu'on avait confiance un peu en chacun donc c'est pas vraiment un défi moi je dirais la perte d'un enfant très très complexe et puis la trahison trahison dans un couple dans les gens de confiance comme ça très proche la trahison même dans l'amitié moi c'est pas mon personnage mais c'est pas mon personnage c'est la difficulté d'avoir un enfant donc je suis plein dedans et la vie privée que je parle jamais et donc lévi a fait un peu je vais arriver lévi a fait un discours à elle et ses discours et les faits pour sa copine mais je l'ai fait pendant que je faisais je fais surtout pour moi même donc c'était c'est un peu compliqué d'essayer de transmettre ça à un personnage et c'est des choses je parle jamais de la vie privée donc c'est ce sujet qui était assez compliqué pour moi j'ai toujours eu la même j'ai jamais couché avec mon voisin non oui alors moi non plus effectivement je n'ai jamais couché et je n'ai pas l'impression de le faire on sait que les chats en fait on dit voilà est-ce que tu peux garder mes chats le week-end voilà c'est un bon rapport ouais ouais il y avait plein de fins différentes on a gardé celle là comme ça on ne spoil pas bah c'est un petit twist c'est toujours sympa les petits twist en fin de série ça donne envie de de voir une suite on espère après sera le cadeau du public qui va qui va décider c'est ça c'est ça c'est ça il Sous-titrage FR ?